bonjour à tous et à toutes ou à toutes et à tous merci d'être là la feuille d'émargement va circuler dans vos rangs vous la signerez au fur et à mesure qu'elle passera bien donc vous allez assister aujourd'hui à une journée sur la santé planétaire l'environnement donc moi je me présente d'abord je suis yves herbib c'est écrit en petit là en bas pour ceux qui ne connaissent pas je suis enseignant depuis longtemps ici et donc avec tristan qui va se présenter on organise cette journée bonjour à tous tristan bacron je suis assistant universitaire de médecine générale j'aurais le plaisir de vous accompagner avec yves sur ce symposium m'entendez vous et puis peut-être un petit mot pour sylvie de place qui n'est pas là avec nous aujourd'hui mais qui a co-organisé ce symposium est donc un petit mot pour elle aujourd'hui la parole à yves introduction de cette journée je voulais vous dire une première chose c'est quand on cherche un peu on s'aperçoit que l'idée de santé et d'environnement elle date pas d'aujourd'hui puisque hippocrate 400 ans avant jésus-christ nous avait dit pour approfondir la médecine il faut considérer d'abord les saisons connaître ici la qualité des eaux des vents étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants donc c'est pas nouveau ce qu'on va vous proposer aujourd'hui mais vous verrez qu'il ya matière à discussion pourquoi on a choisi cette thématique parce qu'on a constaté dans la littérature l'augmentation de l'incidence de maladies chroniques toutes les pneumopathies les coronaropathies les cancers les neuropathies et des pertes de fertilité de plus en plus importante notamment chez les garçons pas les hommes et c'est pas exhaustif on a constaté aussi que vous nous direz si c'est vrai ou pas qu'il ya un certain manque de formation autour de cette thématique pour vous pour les futurs médecins de promotion et d'encadrement et puis on arrive à cette notion qui émerge de médecine environnementale qui est une science des voies d'exposition aux divers polluants créé récemment par l'homme c'est une nouveauté définition qui émerge petit à petit des constats le programme d'aujourd'hui merci beaucoup alors aujourd'hui après cet accueil vous aurez l'intervention de médecins qui seront les fils rouges de cette journée un groupe de trois médecins généralistes maîtres de stage très impliqués dans les questions de santé environnementale elles auront l'occasion de se représenter il s'agit de alicia pillot de marie medge de claire berlioz qui interviendront à 9h30 sur ce thème en quoi sommes nous concernés et de quoi s'agit-il elles interviendront plus tard à 10h45 sur l'approche par co bénéfices en prenant l'exemple de l'alimentation dans la santé individuelle et la santé environnementale et puis dans l'après midi puisque je vous parle de de ce groupe et maintenant que pouvons nous faire qu'elles ouvriront sur les perspectives d'action à 15 heures pour revenir sur la matinée lucy perard qui est interne de médecine générale de saint etienne thésée depuis novembre dernier elle vous parlera de son sujet de thèse qui est sur l'enseignement du développement durable en santé et de la santé environnementale en médecine générale à 11h15 camille navet qui est pharmacienne pharmacien d'officine vous parlera de l'impact carbone des médicaments de l'industrie pharmaceutique à 14 heures gilles escarguel qui est paléontologue et macro écologues vous parlera des dynamiques climatiques et écologiques actuelles de la biosphère et des conséquences de cette dynamique en termes de santé humaine on sortira de du giron de la santé habituelle pour pour rejoindre la paléontologie et la macro écologie à vie aux dinosaures pas sûr qu'on parlera dinosaures mais peut-être un peu en tout cas de biodiversité on en parlera le professeur yves herbib à mes côtés à 14h30 vous parlera des questionnements des médecins généralistes quand on parle de santé planétaire santé environnementale au de braque de la perrière qui est endocrinologue au groupement hospitalier est vous parlera des perturbateurs endocriniens que dire aux patients ce sera à 16h15 à 16h45 jérôme gauffet qui est parmi nous est philosophe nous apportera son regard de grand témoin pardon m'entendez vous où je recommence tout ok ça marche donc jérôme gauffet qui est philosophe fait qui est avec nous ce matin et pour toute la journée nous apportera son regard de grands témoins philosophes sur les questions de santé planétaire enfin on aura le plaisir de clôturer à 17h15 et tout au long de la journée on va essayer de bien tenir les horaires à l'issue de chaque présentation se tiendront les séances de questions réponses il faudra qu'on soit assez concis mais aussi assez agile puisque pour l'instant on envisage de passer le micro dans la salle puis de le repasser aux intervenants il faudra donc qu'on fasse un travail d'équipe pour passer habilement ce micro vous avez ici un qr code pour pouvoir poser vos questions en direct pendant les présentations notamment vous pouvez commencer à réfléchir si vous avez des questions prenez le qr code on teste l'agilité par ici ça ne décranche pas trop son smartphone aidez nous prenez le qr code et notez nous vos attentes on vous fera un retour de vos attentes tout à l'heure c'est bien toujours peu de téléphone de ce côté là ouais et donc sans plus tarder